salut youtube aujourd'hui on va parler d'un futur jeu il ya moi en gros j'ai tout le temps aimé les les jeux mondes ouverts enfin je vais pas dire tout le temps mais avec l'âge je sais pas pourquoi je me suis mis à aimer les jeux mondes ouverts et j'ai toujours rêvé qu'ils aient un jeu monde ouvert mais où on est la possibilité de quitter l'endroit où on est de partir dans les comment dire dans le dans le spatial dans le ciel et tout ça qui est aussi une vie dans le dans le spatial on va dire et qu'en plus en partant sur une autre planète par exemple on retrouve un monde ouvert ça fait qu'en gros on quitte un monde ouvert pour aller dans l'espace qui est de la vie dans l'espace et qu'on reparte sur une autre planète et qu'on retrouve un monde ouvert et ce jeu il va sortir il va sortir il s'appelle enfin ce type de jeu va sortir il s'appelle star wars out l'eau donc ça se passe c'est au niveau de star wars ça tourne autour de star wars alors on va en parler en partie alors d'abord je vous montre j'ai fait alors non je l'ai pas fait en réalité j'ai essayé de regarder sur l'exposition de trouver un véhicule qui puisse me faire penser à star wars et je trouvais un véhicule un peu comme ça alors à la base je vais pas vous mentir à l'arrière il y avait deux réacteurs là je sais plus comment ça s'appelle là des boosters le souci c'est que j'ai mis des pour pour que le véhicule à la base moi je n'ai pas de d'over donc du coup pour que ça fasse un peu plus star wars j'ai mis des romney mais les romney avec les boosters ça n'a rien parce que les boosters ne font pas monter le ne font pas monter la vitesse du véhicule donc j'avais mis des salles là et je trouvais que ça se mariait bien ensemble alors à la base c'était un peu plus à l'arrière sauf qu'il a fallu que je modifie le véhicule parce que sinon j'arrivais pas en gros le véhicule faisait que se pencher donc j'ai fait ce véhicule alors évidemment j'ai mis les gravastars en gros j'ai tout fait pour que ça reste un véhicule spatial on va dire tout spatial donc les armes à énergie mais j'ai mis gravastars j'avais que ça voilà donc là c'est juste histoire d'aller faire du gameplay mais de parler de star wars en réalité donc on va voir ça de suite en partie alors star wars alors d'abord on va parler du véhicule le véhicule c'est un véhicule qui est à 6002 en score de puissance il n'a pas une énorme durabilité alors vous voyez ce que je vous disais derrière il y a les lumières là alors c'est dommage normalement c'était plus proche mais j'ai un souci avec les roues donc j'ai pas plus mieux enfin non si je mettais les roues devant les gravastars ont été trop trop hautes donc du coup j'ai laissé comme ça quoi j'ai laissé comme ça un moment je me suis dit je vais mettre deux roues à l'avant et une roue à l'arrière mais je pouvais pas parce que mais par rapport si j'aurais mis les deux roues à l'avant les gravastars ont été trop hautes donc là elles sont un minimum protégées par à l'avant sinon j'aurais pas pu alors j'ai mis des holographes c'est un peu stylé c'est pour faire style voilà pour faire style futuriste bon pour revenir à star wars alors star wars outlaw c'est un jeu qui va sortir en 2024 il n'y a pas de date précise c'est un jeu qui va sortir sur les next gen et pc donc c'est un monde ce sera un monde ouvert en solo il faut que je fasse gaffe alors pourquoi je mets 130 ans à me déplacer donc je vais perdre mes armes là je vais perdre mes armes carrément mais voilà alors ça va être un jeu qui va être en mode ouvert donc en solo alors je pense pas alors peut-être dans le futur peut-être qu'il y aura un monde online mais j'y crois pas trop même si je franchement je kifferais on n'est plus que deux on n'est plus que deux je kifferais qu'il y ait un monde multi joueurs mais j'y crois pas trop le jeu l'univers du jeu va se passer entre l'empire contre attaque l'empire contre attaque l'empire contre attaque et le retour de jedi alors ça va être un jeu avait malin lui ça va être un jeu surtout où à faire du tir il n'y aura pas de sabre laser star wars outlaw va nous permettre de d'aller sur des des planètes fictives mais il se pourrait qu'il y ait des des planètes des planètes qui comment s'appelle et qui existe réellement dans le dans les films je crois que enfin il pourrait avoir tatouine alors après voilà ce n'est pas du sûr parce que dans le gameplay ils n'en parlent pas enfin dans le le trailer ils n'en parlent pas mais dans le gameplay il ya des signes qui nous montre que on pourrait peut-être aller sur des planètes connues et ça serait kiffant dans le fond pourquoi ne pas mettre des planètes qui sont connues alors il ya des fictives je veux bien il n'y a pas de problème mais pourquoi pas mettre des planètes qui existent vraiment quoi ça c'est vraiment cool je sais que on va pouvoir croiser des des races extraterrestres qu'on a connu dans dans les films de star wars donc je pense qu'on va voir la famille la famille chewbacca moi je suis presque sûr que c'est quasiment obligé qu'on les voit en réalité c'est je sais pas c'est quasi obligé alors il n'y a pas qu'eux il n'y aura pas qu'eux il y en a il y en aura d'autres je me fais défoncer le véhicule est super lent je me fais défoncer j'ai l'impression qu'il accroche j'ai du mal à me déplacer donc on va trouver du des races extraterrestres qu'on a trouvé dans les enfin on va on va les croiser qu'on a vu dans les dans les films et le jeu va faire un peu comme je sais pas je vais vous donner un exemple comme un peu comme red dead en gros enfin je pense on va avoir accès à des à des bars des trucs comme ça un peu comme dans red dead c'est il y aura une vie en dehors de la trame principale on va dire alors là ça serait cool qu'on prenne le je suis dans le cercle ou je crois que j'y suis maintenant mais j'y suis je crois que je vais pas y rester longtemps on s'est défoncé ah non on est trois on est trois il a réussi à défoncer lui on va essayer de le gêner oh merde il a réussi à tuer Ashley, Ashley c'est pas sympa enfin je sais que moi j'ai toujours rêvé d'un monde ouvert où on il est où l'autre pourquoi il attaque l'autre alors qu'il finit pas celui-là alors je vais ah mais merde trop tard alors j'ai oublié de vous dire que sur le build là j'ai mis le moteur Pegasus donc le nouveau moteur vous voyez il n'amène que 1% enfin il n'a mis leur que 1% les roues il n'y a que trois roues parce que j'en ai toujours que trois je n'ai pas de quatrième il faudrait que j'en achète une quatrième parce que je trouve que ces roues sont très bien vous voyez là il y a le petit on voit le petit truc bleu alors bon voilà je l'ai fait un peu pour le fun alors je pense que je pourrais le faire mieux je pourrais le faire mieux en réalité je pourrais le faire mieux mais enfin il aurait fallu c'est au niveau des roues que ça et regardez la cabine la cabine j'ai mis une cabine blanche en gros je ne voyais pas refaire un build complet donc du coup j'ai mis une cabine blanche c'est la seule qui rentrait bon pour revenir à Star Wars The Flow comme j'ai dit ça va être un jeu qui va être monde ouvert alors monde ouvert on va dire multiplanètes et ça je trouve que ça va être vraiment génial par contre le collègue il n'a pas vu là pourquoi c'est moi qui mange pourquoi c'est moi qui mange pourquoi l'autre il s'est barré il m'aide pas pourquoi je peux pas tourner il est où l'autre il vient il vient maintenant alors il doit être là l'autre doit être là viens viens c'est parfait peut-être mon premier kill voilà travailler en équipe on va essayer d'aller là-bas alors évidemment il faut qu'il mais moi je sais que j'ai toujours rêvé d'avoir un jeu monde ouvert multi multi monde je trouvais ça assez génial et c'est vrai qu'avec la next gen maintenant on peut arriver à le faire et je trouve que c'est vraiment le pied c'est vraiment le pied alors après ils vont faire comment dire par exemple quand vous allez à partir d'une planète pour aller sur notre planète vous n'allez pas aller d'une traite ils vont vous mettre une espèce de cran de chargement apparemment je ne dis pas que c'est sûr mais l'écran de chargement va se faire quand vous allez activer le mode super vitesse je sais pas trop quoi donc en gros le truc ça va être fluide ça va être fluide ça va pas faire écran de chargement quoi en gros on va pas trop voir qu'il ya un écran de chargement donc ça va être plutôt pas mal fait je suis tout seul je suis tout seul donc mais attrapez moi si voilà alors j'ai pas date précise je trouve que c'est dommage mais bon je peux comprendre aussi alors là on arrive à la fin de la vidéo alors savoir Zutlo aura des phases de d'action on va dire sur terre mais il y aura aussi des missions qui seront dans l'espace alors dans le dans la vidéo gameplay on voit que c'est une héroïne on va faire on va prendre le rôle d'une héroïne et on voit qu'elle a un vaisseau mais qui est balèze quoi le vaisseau il a l'air super cool alors je sais pas si on pourra avoir du multi choix au niveau du vaisseau mais ça va être vraiment top alors moi il faut vraiment que j'aie le chic pour tomber sur et le bleu alors il y avait un bleu je suis venu pour aider le bleu mais à chaque fois les bleus ils sont pas là c'est ça m'énerve ça moi franchement j'ai hâte qu'il sorte alors je vous parle de ce jeu tout simplement pour parce que je vais le l'acheter je vais l'acheter logiquement il n'y a pas de raison que je ne l'achète pas je vais l'acheter à part si entre temps il nous dévoile quelque chose que je ne pourrais ne pas aimer ou une je vais l'acheter voilà la boulette que j'ai fait moi évidemment ouais de moi la princesse sarah là sandra non claudia princesse claudia bon je sens qu'on va mourir là voilà bon c'est une petite vidéo courte pour vous parler de star wars utlo alors peut-être ça se trouve peut-être qu'il y ait des jeux qui existent comme cela c'est à dire en monde ouvert mais pas seulement sur le la terre où on est mais dans d'autres planètes parce que c'est quand même un truc qui est qui est cool quand vous imaginez vous avez un monde ouvert mais un vrai monde ouvert imaginez un monde ouvert à la red dead je prends un exemple de red dead parce que c'est le jeu que je connais bien parce que je l'ai tout ça vous imaginez là la grandeur de la main de l'homme de la map et imaginez qu'on arrive à retrouver ça sur d'autres planètes mais ça serait top et imaginez qu'il y ait une vie sur la planète vous êtes une vie c'est à dire des démissions des trucs comme ça dans l'univers et des une autre vie dans une autre planète et imaginez que ça ils le mettent sur plusieurs planètes mais ça serait vraiment cool ce serait alors je pense quand même que on va pas avoir un monde ouvert comment dire ils vont pas faire ça sur 50 planètes arrive un moment il va être obligé de limiter ou alors on va peut-être avoir accès à des planètes où le monde ouvert sera beaucoup plus fermé on va dire mais c'est quand même une idée qui est génial alors j'espère franchement que ça va aller j'espère franchement que comment dire que quand ils disent monde ouvert c'est un vrai monde ouvert j'espère que c'est pas juste un du blabla pour nous faire aller sur le jeu et que tout compte fait il est aussi ouvert que la taille du parking toi donc je veux vraiment quelque chose de malèze et je veux que ce soit pareil sur d'autres planètes je veux pas qu'il y ait un seul monde ouvert et que les autres planètes soient des petits mondes je veux vraiment que ce soit un monde ouvert partout et un truc qui serait cool aussi c'est que il n'y a pas trop d'intérêt à avoir une espèce de camp comme dans Red Dead parce que c'est pareil on va faire le rôle d'une héroïne mais elle se repose pas l'héroïne elle va faire h24 du combat on va être fatigué la pauvre à la fin alors dans le jeu elle est aidée d'un espèce de petit animal qui l'accompagne et cet animal va avoir un impact dans votre gameplay parce que par exemple quand vous êtes en couverture derrière une plaque ou je ne sais quoi vous allez pouvoir ordonner à votre petit animal d'aller activer quelque chose qui va vous aider à vous enfuir ou un truc comme ça ou par exemple vous allez dire à votre petit animal d'aller chercher une arme qui est plus loin donc du coup ça va vraiment vous aider c'est une espèce de compagnon qui avez vous qui va vraiment vous aider et franchement ça a l'air super cool ça a l'air super cool alors j'espère vraiment que ce qu'on voit à l'écran va être aussi bien en réalité je veux pas que ça soit de la poudre aux yeux qu'on nous mette et que tout compte fait soit de la merde quoi donc j'attends de voir évidemment mais franchement je suis emballé moi je suis emballé par l'idée du monde ouvert multiplanète ça c'est un truc que j'ai rêvé depuis longtemps et là ça va être fait quoi ça va être vraiment top c'est ça l'idée est top l'idée est top donc je vous laisse là dessus c'était un petit hors sujet parce qu'on a fait du cross out on a parlé d'un autre jeu je voyais pas trop d'autres moyens de parler de star wars donc voilà j'ai trouvé ce moyen là j'ai encore une autre idée de vidéo un peu loufoque aussi mais encore plus loufoque que ça donc on verra ça dans le futur bon je vous laisse là dessus likez abonnez vous dites moi si vous étiez au courant de ce jeu si comment dire si vous avez déjà entendu parler de ce jeu et pour ceux qui n'ont pas entendu parler dites moi si tout ce que je vous ai dit vous donne envie d'en savoir plus sur ce jeu d'aller chercher sur internet d'avoir des infos sur ce jeu etc bon je vous laisse et à plus tard oh oh Sous-titrage ST' 501